Et salut à tous c'est TitoGoflet, j'espère que vous allez bien, alors aujourd'hui une nouvelle vidéo, vidéo où on va regarder mes replays de RTA, je suis en 33, on est un petit peu plus haut tout à l'heure mais les gens ont joué entre temps donc on est descendu un petit peu. Jouer un gameplay assez atypique, vous avez un petit peu vu dans la première vidéo mais moi je voulais vous redonner une petite dose supplémentaire avec quelques runages aussi que je vais vous montrer comme ça vous pouvez directement voir un peu ce que je joue et comment c'est runé. Donc le Moor on l'a runé en Vio Will, à gauche à droite du Multit, on joue également du Bélial, on va voir du Bélial, du coup je vous montre le build, voilà avec à gauche bien un ami de l'attaque en fonction d'HP perdu et à droite l'attaque en fonction d'HP perdu également. On a le Chakra évidemment toujours pareil avec à gauche on a mis une réduction feu et à droite on a mis de l'accuracy skill 2 et je crois que c'est à peu près tout. En vrai de vrai il y a le Raccoonu mais c'est pas très intéressant de vous montrer le build, il y a également le Miles, voilà qu'on a runé en Vio Shield tout simplement avec à gauche réduction vent et à droite on a mis de l'accuracy skill 2 et voilà puis pour le reste bien ce sera la surprise. Juste avant un petit promo pour Huawei, donc si vous voulez acheter des packs et bien sachez que grâce à Huawei vous pouvez avoir jusqu'à bien 58% de remise, ça c'est simple il faut installer Huawei APK et vous pourrez bénéficier de toutes ces offres là. Donc la première offre et bien 31% de remise sur vos achats avec un minimum d'achat donc tu peux récupérer directement les 4 coupons via cet event et tu pourras acheter des packs avec des réductions directement appliquées à l'achat. Deuxième offre, tous les week-ends, 3 premiers achats, 5% remis en Huawei. Huawei c'est quoi ? C'est un petit porte-monnaie annexe et Huawei égale 1€ tout simplement donc vous faites 2 économies pour acheter vos packs suivants. Troisième offre, quand tu achètes un pack et bien tu récupères des diamants donc un pack à 100€ c'est plus ou moins 120-130 diamants donc tu récupères directement un coupon sans minimum d'achat. Donc tu peux acheter un pack à 50€ ou à 10€ et bien il sera déduit de ces 18€ et du coup si c'est un pack évidemment à 10€ il te restera 8€ sur ce coupon. Voilà pour le promo, comment bénéficier de tout ça ? Et bien très simple il faut installer Huawei APK donc il faut aller sur ton téléphone Android ou sur ton émulateur, tu tapes Huawei APK dans ton moteur de recherche, tu télécharges l'APK, une fois que c'est installé tu vas arriver dans ce menu là. Deux petites manières pour faire, la première tapez HMS Core comme ceci, hop tu l'installes, une fois que c'est installé et bien tu crées ton compte, c'est là que tu vas renseigner tes informations personnelles, ensuite tu réinstalles ce Moneroir et après tu peux lancer ce Moneroir et profiter de toutes les offres comme sur n'importe quel autre store. Pour profiter et trouver la campagne et bien il faut aller dans le menu d'accueil, tu vas ici dans promotion et tu as toutes les campagnes qui figurent dont celle de ce Moneroir. Et maintenant on est parti avec les replays. Donc globalement et bien on joue beaucoup d'humour Chakra dans la mesure du possible, on va chercher une sustain, ça peut être Juno qui apporte une sustain quand tu vois qu'on fasse ça si près de bien, sinon c'est Raccoonni, parfois du Verdil et on fait un petit flex pick à côté et honnêtement ça fonctionne pas si mal que ça. Donc en fait pourquoi je voulais revenir sur ce gameplay avec Chakra ? Et bien globalement parce que vous avez l'impression que j'ai mis un gros set dessus c'est vrai et du coup ça marche que parce que j'ai mis un gros set dessus, mais sachez que c'est un mob comme Miles où vous pouvez le runer à votre sauce et qu'il peut très bien fonctionner, surtout si vous jouez au début du jeu, enfin je veux dire à bas niveau et que vous n'avez pas spécialement des artefacts, et bien Chakra vous permet d'avoir justement pas mal de dégâts sans artefacts. Et voilà tu vois, en fait le truc c'est que tu te dis, ah oui waouh t'as mis 5000 en AoE, trop nul, sauf que là j'ai vraiment joué à Chakra full tank, donc qui fait vraiment pas de dégâts, et en plus ça on est contre des mobs qui sont tanky avec des passifs, et bien dites vous que c'est un Miles en fait, donc en fait là c'est vrai qu'il y a de la sucée donc c'est pas si ouf que ça, mais jouer Chakra dans un vrai contexte où c'est intéressant, c'est à dire comme vous jouerez à Miles, c'est à dire quand il n'y a pas trop de sucée en face, et que vous jouez avec des raccounis pour vous donner pas mal de tours, et là tu vois qu'on arrive quand même à mettre pas mal de dégâts, même si, et bien il y a de la sucée en face. Donc tu vois que le mob, en fait au premier tour t'as l'impression qu'il fait pas trop de dégâts, c'est comme un Miles, mais une fois qu'il joue 2, 3, 4 fois, et comme avec son passif maintenant il reprend beaucoup de tours, bah il fait mal en fait de Coco, il fait trop mal, il fait beaucoup trop mal, et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce mob là. Bah honnêtement Chakra, si je le rune pas, et pourquoi je runerais pas en RTA classique, c'est uniquement parce que sur mon compte j'ai mieux à jouer, certains, mais franchement sur des comptes qui n'ont pas spécialement de LD, et qui ont besoin d'un petit mob comme ça un peu indépendant, parce qu'en vrai juste ces craintes du mob c'est un petit peu les mobs de feu, c'est vrai, style Masha, style Miwank, c'est pour ça que j'ai une mission de rez, mais au delà de ça, si vous le piquez à des bons moments, bah en fait le mob est fort, pas de sustain, de petite compo, vous savez que vous allez avoir le premier tour, parce qu'en fait il faut avoir l'état de Thunderlord, du coup il faut avoir le premier tour, mais dès que t'as le premier tour, le mob après ça snowball de fou en fait, ça snowball vraiment de fou, et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce mob, c'est qu'il y a des anges où c'est vraiment pas mal. Maintenant, comme je l'ai dit, pour moi c'est quand vous avez pas énormément de nat 5, et notamment pas de LD, que vous allez pouvoir le jouer, donc c'est à dire quand vous êtes restreint au niveau de la box et que vous avez le mob quoi, parce qu'en fait c'est quand même un mob qui va nécessiter des grosses runes Vio, parce que pour moi le Vio c'est le plus intéressant dessus, Vio Broken, Vio Will, parce que c'est le fait de jouer beaucoup qui fait que le mob est fort, et je pense pas que le Swift soit suffisant pour justifier le Swift, et je pense que le Vio c'est le meilleur compromis, et du coup est-ce que t'as vraiment envie de mettre un énorme 7 Vio sur ce genre de mob, si ce n'est que pour t'amuser ? La réponse, oui et non, tu vois, c'est pour ça que je me dis, c'est plutôt destiné à des gens qui ont pas trop d'arté, et du coup le 7 Vio sur Amour ou sur HTP ça vaut pas spécialement le coup, et du coup le mettre sur un chakra ou un mile ça vaut extrêmement le coup, genre tu sais jouer du gameplay avec même de la Riley tout ça, qui tu sais vraiment old school ça fonctionne, et Verdeil tout ça, à côté le mob brille très très bien, à côté de Verdeil, Verdeil, Raccooni, même Juno en soi ça peut être pas mal à côté, moi j'aime beaucoup, et je joue évidemment beaucoup de moor avec chakra, parce que en fait ce qui est intéressant avec chakra c'est qu'il laisse une brand, et le fait de mettre une brand fait que ça décuple les dégâts du multith, du coup c'est un peu comme un breakdef quoi, sauf que le breakdef c'est plutôt les stats de base qui sont décuplés, quand c'est un brand ça augmente les dégâts de toute source de dégâts, donc même les dégâts bruts du multith, donc forcément il fait beaucoup plus de dégâts, c'est pour ça que j'aime beaucoup chakra également avec moor, avec des mobs de multith de façon générale, bon tu vois ici que le gars en face il est plutôt chaud, on est vraiment dans la panade, il met beaucoup de bombes, il nous met vraiment dans le mal, mais au final on commence à réussir à s'en sortir, je crois pas que ce soit vraiment le chakra qui carry, je pense que là le moor il est pour quelque chose, et là Juno qui met des petits stuns d'Espera gauche à droite, et je crois que celle-là on va la gagner sur la longueur, alors qu'à nouveau c'est des cas de figure, où on n'est pas spécialement gagnant en jouant au chakra contre de la sustain, c'est pour ça que là je suis vraiment dans cette special league en train de limit test le mob, et comme je vous ai dit, c'est parce que la special league ne m'intéresse pas des masses, que je joue des mobs comme chakra justement pour tester des mobs, parce que voilà, moi je sais pas si vous savez ce que j'en pense, si vous étiez sur mon stream tout à l'heure, et bien vous savez ce que je pense de la special league, moi je suis pas fan, personnellement je suis pas fan, parce que je trouve que en fait tu brides absolument tout le monde en RTA, en gros les joueurs lambda diraient, ah ben voilà tu peux pas jouer tous tes LD, LD abuseur, mais là cette ligue là, ah t'as pas droit à tes LD, d'accord, sauf que, moi, ok j'ai tous les élémentaires, donc je peux pas jouer mes LD, je joue mes élémentaires, je m'en sors bien, mais le petit loulou là à côté de moi là, qui n'a pas tous les élémentaires, et qui va se voir se faire conteste, un élémentaire sur deux qu'il a ruiné, et qu'il a pas 150 000, cette Vio ou Despair, ben lui comment est-ce qu'il fait pour faire sa RTA en special league, ben il peut pas, ben il peut mais il se fait conteste ses mobs, trop nul, en plus c'est tout le temps les mêmes mobs qui sont piqués de l'autre côté, enfin d'un côté de l'autre, le Egang a 50% de piqu rate, heureusement ben moi je contribue à le diminuer, parce que je ne joue pas Egang, mais tout le temps, tous les mobs, Sword Smycer, Raccoon, Egang, sont conteste de part et d'autre, parce que ben, l'air de rien, il y a quand même pas mal de LD, qui ne peuvent pas être joués forcément, puisque c'est banni, mais parmi eux, il y a, je parle pas des Natsac LD, les 3 Nats là, Eshir par exemple, le petit pote là qui joue Mour, CP Eshir, il fait comment, il rune un Bernard, c'est pas la même, c'est pas la même, le Eshir, ce qui est intéressant, c'est son skill 3 derrière, le Burst, il peut apporter, c'est son skill 3, et avec un Bernard, c'est pas la même, donc c'est pour ça que, moi j'aime pas trop la Special League, honnêtement, je trouve que cette League là, elle devrait limite la supprimer, c'est parce que ça nerfe autant, les petits loulous qui sont, full LD Abuse forcément, mais autant les petits loulous aussi, qui n'ont pas trop de, pas trop de mobs en fait, parce que du coup, ça leur diminue encore, le nombre de mobs qu'ils peuvent jouer, puisque ils se font plus contest, donc je sais pas ce que vous en pensez moi, en tout cas j'espère que vous êtes en train de profiter, cette game de RTA, que je pense que je vais, je vais la perdre ou pas, en tout cas je déteste ce mec là, parce qu'il m'a, plein de mon chakra, du coup il m'a supprimé mon, mon content d'une part, voilà, donc la vidéo devient mensongère à moitié, et en plus de ça, mon fun sur le moment, à la santé là, il me l'a complètement anéanti, je le déteste, du coup je pense que je vais gagner pour ça, ah oui je vais gagner, ok je crois que c'est de la merde là, s'il va proc non, ok il proc pas, wait, en vrai je crois que celle là je la gagne pas, je crois que celle là je la gagne pas, il y a trop de proc, je crois que je, ouais, ouais en fait j'ai fait un petit split de dégâts, du coup je vais pas tuer l'oliver, into l'oliver, bah la raccouni et l'autre là, il proc tous les tours, le boussin, et du coup je vais pas pouvoir gérer ce, ce, ce smicer ni ce l'oliver, et je vais la perdre, ouais je crois que celle là elle est loose les gars, vous savez quoi, je vais vous épargner ça, on va quitter, c'est perdu, ouais c'est bien ce qu'il me semblait, petite game suivante, on va quand même un petit peu, regarder correctement les games, parce que j'avoue que là je discute, je fais mon petit monologue, mais on n'est pas vraiment, bah voilà, on n'est pas vraiment dedans, mais voilà, tu vois, lui voilà il joue Bernard, il joue, là tu vois lui tu sais qu'il voulait jouer Shear, bah il est dégoûté, il l'a pas, bon du coup je le banne quand même, mais il est dégoûté là, alors on joue premier, on va voir les petits dégâts qu'on met, je pense que son possédant est en vio, j'imagine, 6k en A ou E, ouais c'est honnête, hop, on donne la tour à notre Chandra, ce qu'il 3, petit k là également, boum, est-ce que je vais la perdre celle là, non, no way je perds ça, je crois que celle là je la perds aussi, je vous spoil toute la vidéo, mais je me rappelle, je me rappelle, je pense que je vais la perdre, ok je me fais silence, ah c'est en despair, le possédant est en despair, ouais c'est là je me fais allumer, il m'a foutu le rédic, il m'a imposé avec son champ point, je crois que celle là je la perds, oh shit, ok, en vrai il y a moyen, il fallait que je proc ici, dommage on l'a pas eu, hop, tu stun despair, ok attendez, mais j'ai rien dit, ok on se refait ce stun despair, ok, j'allais dire, si on avait pas eu ce proc, on était peut-être fine, et là t'as vu du coup, je me fais re-stun avec Chakra, tu vois, Chakra a grosse faiblesse du mob, il y a deux faiblesses à Chakra, c'est soit, les meubles en face, ils sont trop tranquilles, du coup tu peux pas gagner des stacks de Thunderlord, et du coup tu te fais stun au bout d'un moment, soit, tu te fais full stun despair, et du coup le meubles ne peut pas taper, donc il peut pas récupérer des stacks, et du coup il s'auto-stun au bout d'un moment aussi, c'est ce qui s'est passé là, et c'est ce qui m'a causé la lose, bon allez du coup, petite game suivante, qu'est-ce qui s'est passé là, est-ce qu'on a first pick le moore, oui comme d'hab, évidemment ça, on va jamais ne pas le first pick, et on prend un petit Juno, une petite Etna, la Claire je me dis, la Claire me dérange pas, je vais juste ban Zibala, c'est Zibala le moteur de la compo, et je me dis qu'on est pas mal, donc premier tour en face, pas de soucis, je décide de faire juste un skill 1, parce qu'il a pas réussi à réduire les ATV de mes deux mobs feux, malheureusement il rate la bombe, ça me met bien, ça me met bien, même plutôt très 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 bien, il me sonne pas, du coup je peux skill 2 pour récupérer mon spell, il va faire un skill 2 ici, il va pas me one shot, il va me mettre 1 HP, je fais un petit skill 2, j'ai mon proc violent, ok je suis en train de le, ça que c'est honteux, ok, hop là, on met des gros dégâts, on perd un mobs séparable, on rate kill, à ce SAD là, ah bah tu vois, on a notre Chakra qui est en Thunderlord, et mon proc violent, mais je pense qu'on prend 15 fois, on gagne là dessus, et Chakra reprends entre tout, Chakra vraiment, quand c'est avec son effet, quand il a fait son skill 3, ça reprend trop de tours, c'est trop chiant à gérer, pour l'adversaire, et c'est ça qu'il faut, c'est avoir le premier tour, franchement dommage, qu'il n'y a pas accès à Eshir, parce qu'avec Eshir, je pense que c'est encore mieux, tu fais encore plus de dégâts, à l'open avec Chakra, c'est des 8-9-15, puisque le mobs scale speed, ok, donc du coup, on tombe contre G3, il était assez haut lui tout à l'heure, il était dans le top 10, en bander la TNA, et là, sa Barbara est terrifiante de zinzin, pour la gérer, il va falloir se lever à la bonne heure, du coup, on se lève à la bonne heure, et on fait un skill 2, hop, l'ADNA cut, et on sait, vu qu'on a mis la Reduction RTB, chez tout le monde, qu'on ne jouera pas, enfin, on ne sera pas cut plutôt, du coup, on peut directement aller, sur cette Barbara, on sait qu'elle n'est pas en émesis, du coup, on l'arrache directement, donc la Barbara en moins, on se dit, à ce stade là, la Juno est pas mal, bon, la Syrah là fait un excellent proc, en vrai c'est terrifiant, il fait le skill 3, ça va, on fait skill 2, pour essayer de strip stun, on réussit, c'est exceptionnel, il research la TB ici, très bien, il va faire ici, un skill 3 pour strip, et mettre des bons dégâts, ainsi, boost la TB toute sa team, hop, on va donner le tour à notre Moore, pour cycler un peu, menace, hop, il a plus de CD sur la Shizuka, mais elle proc, on a deux bombes sur notre Diana, qui est ruinée, en double HP, taux crête, il peut mettre une bombe sur Moore, il rate la bombe sur Moore, mamacita, mais on proc pas, et là la Juno, il faut qu'elle brille, pour aller stun, la Syrah, on y arrive pas dommage, là il va me l'atomiser, je pense, ce qu'il veut, pouf pouf, il me one shot 19k, elle deuxième est 19k, pour moi c'est une Barbara, full efficience, en Swift, pour one shot de Juno, heureusement, comme il a raté la bombe sur Moore, et bien on a pu tuer, avec notre Moore, ce petit loulou, de Syrah, et maintenant ce side là, et bien il ne peut plus vraiment gérer cette Diana, qui proc, mais bon, honnêtement, même si il procait pas, je pense que c'était quand même gagné, là, grâce à Raccoon, et les bombes de Shizuka, ne font pas assez de dégâts, c'est pas le même coefficient, que Syrah, et en plus il n'y a pas assez d'attaque sur Shizuka, donc voilà, donc celle là on la gagne, avec un petit peu de reset, et petite game suivante, hop là, first pick Moore, ils me veulent le Moore, du coup je prends Chandra, mais en vrai Chandra c'est chiant, parce que Chandra, c'est à moins de dégâts en fait, bon je prends Egang, parce que en fait je vois le coup venir, je vois la Tomoe, je me dis, ouais bon là, elle est là, je la vois là, elle arrive, et du coup je prends la spique, qui est vraiment pas mal de Loussa, qui le laisse, et là en fait Loussa est trop fort, contre ça honnêtement, je vois pas pourquoi il l'a laissé, il y avait aucune chance, qu'il le laisse, on fait un skill, regarde les dégâts, t'as vu les dégâts qu'on a mis ou pas, bon là one shot sur mon truc, et en plus t'as vu, on réduit ATB, incroyable, bon là juste one shot sur mon truc, c'est incroyable, avec la Juno je pense que je vais directement aller dessus, voilà, 2 K-8 par 8, parce qu'il y a la Brand, tu vois le multi, comme il est accentué, franchement c'est incroyable, et voilà, et à ce side là, il ne peut plus vraiment gagner, on a juste gagné la draft, allez petite draft suivante, first pick Oliver, il nous laisse notre Moore, et Chakra à nouveau, Etna, Sekhmet, donc là évidemment, je vais prendre des mobs qui, si ils se font reset, c'est ok, donc Juno, et un petit verde heal, force ban, ban Syrah, on laisse la Macha, je me dis, en fait, Macha est plus planté au niveau du break death, puisque en fait, j'ai Sandress sur mon Chakra, or Syrah, en général c'est Kpaq, voilà, il va sur Chakra, il met des bons dégâts, on va être 3 Kpaarit sur mon Chakra, c'est pas mal, alors on va faire skill 2 ici, hop, on va essayer de dismon la Macha, on la met un pixel HP, elle peut skill 2, et du coup, elle me tue directement le Chakra, et proc violent, mettre des dégâts directement sur, ma Juno, voilà, et à ce side là, c'est un peu la merde, quand même, on va pas à ce mytho là, là honnêtement, cette game là, elle est compliquée, heureusement dans notre skill 2, en fait, il a été réduire la TB de Miles, je sais pas pourquoi, moi j'aurais plutôt été sur le Moore, parce que le Moore avait son skill 2, et à ce side là, c'est gagné, bon on a un petit proc ici, mais c'est déjà fini, là la Juno terminait, tranquillou, je pense, le moment où vous êtes le plus hypé, le moment où on va sortir un énorme Bélial, voilà, bon je vais faire ce qu'il meurt, pourquoi votre avis, parce que le petit rigolo en face, je sais qu'il le joue beaucoup, et du coup, je voulais pas lui laisser le plaisir, de jouer son Mewang, là le Bélial, en vrai, il est menaçant, parce que j'ai une compote, qui a quand même l'air de réa tanky, et le Bélial peut faire des trucs, on a un petit proc à l'open, c'est cool, on met des petits dégâts, voilà, et en vrai, là je suis juste sur ce qu'il a, et tu sais quoi, j'allais faire assez de dégâts en fait, avec Bélial, vu qu'il y avait une brown, je me dis, je one shot, pas du tout, j'ai mis que du 17 000, pas du tout les gars, je pensais vraiment one shot le max, mais pas du tout, bon, un peu la merde, on va quand même continuer, à mettre des dégâts là dessus, on a un petit proc, c'est cool, franchement ce proc est huge, même, on fait un skill 2, on peut mettre des bons petits dégâts à nouveau, voilà, il rate ses spells sur mon Bélial, qui est en Mewis du coup, qui prend ses tours, je proc violent avec mon Mewr, en fait je proc tous les tours, là il proc pas, et là je vais reproc encore, bah non mais en fait je le lock sac, je suis en train de le lock sac, en plus je mets un HP, je ne tue pas, ok c'est lui qui me le lock sac, non mais en vrai c'est honteux, je proc absolument tous les tours, le mec ne proc pas depuis tout à l'heure, le mec ne proc pas une seule fois, j'ai eu trois proc d'affilée, c'est honteux, je ne me rendais même pas compte, quand je jouais tout à l'heure, oh la réussite qu'on a eu, mais c'est une immense, colossale Bélial diff, mais vous n'avez même pas idée les gars, sachant que là le Bélial il revient à la vie, il a son skill 2, donc je sais ce qu'il va se passer, forcément j'ai joué la game tout à l'heure, il va revenir à la vie, qu'est-ce qu'on va one shot à votre avis, et bien le Woussa, voilà, boum, et à ce side là, il ne peut plus gérer mon Mewang, et c'est gagné, bah on a le lock sac, mais Bélial diff quand même, voilà, mérité, allez petite danse suivante, c'est match retour je pense contre lui, on avait joué tout à l'heure aussi contre lui, il a à nouveau le first pick, il nous fait la même draft, bah moi je pense que je pars sur pareil, voilà, il prend Yennifer, ouais, je prends le PRA, ah Bélial, non j'ai pas joué Bélial, je ne sais plus ce que j'avais joué, ben non on l'explique anyway, et là bah écoutez, chakra, on va essayer de reset, on va réussir à reset, merci Sekhmet pour les services, petit skill 2 directement à l'open, on met des petits dégâts, boum, petit skill 2, voilà, on tente le stun, on ne stun pas, on va mettre un câlin, on va faire skill 3, on met les slow, le show qui est OP, on tente le stun, on rate le stun, il proc violent, il va one shot ma Sekhmet, insane damage, ma Sekhmet qui est en tout crit, du coup forcément, elle prend des gros dégâts, de ce Mei Wang, en plus elle n'a pas de réduction feu, on a le break def, là on paye quand même assez cher, le petit break def là, il fait mal, là tu vois, on va juste tuer la Tomoe, et une fois que Tomoe est morte, bah ce side là je me dis, je ne peux pas laisser le Mei Wang me tabasser, là je n'ai pas de sustain, en fait je n'ai pas le choix, pour gagner là, il faut que j'aie directement sur ce singe, donc forcément je tue la Tomoe, et à ce side là, je vais directement full focus, ce singe, parce que si je ne tue pas maintenant, je ne tuerai jamais forcément, plus le temps passe, plus le singe a un avantage, un ascendant sur moi, du coup, et bien je vais directement en dessus, on se fait émettre, ok très bien, il est en train de pleurer, parce qu'il y a un stun d'esperre, j'imagine, il met le break def sur les mots posés, il a crit deux fois d'affilée d'ailleurs, sur mon mot pot, by the way, il me double stun d'esperre, il recrite, il reproque je pense, voilà, parfait, il a de la réussite le petit coco là en face, mais on lap, et du coup on peut tuer, et à ce side là, et bien, il ne peut plus vraiment gérer ma Juno, voilà, parce que on aura le cas à l'approche à tout, on a deux mobs qui d'espèrent, et voilà, du coup là on se d'espèrent, on a le skill 3, on va lap, on a le soul en face, on tue avec le skill dans le Juno, c'est GG, allez petite draft suivante, first pick more, ça part sur de la Adriana, ça gare, Juno, chakra en réponse, en vrai Juno, j'aime beaucoup contre Adriana, même si elle oblige, je trouve que ça a bon moyen de gérer Adriana, parce qu'en général, les gens qui jouent Adriana, qu'est-ce qu'ils jouent, et bien ils jouent, comment elle s'appelle, Sonia, et du coup Juno ne peut pas vraiment se faire one shot pour Sonia, alors là du coup tu vois, on l'explique, j'ai fait une erreur, j'aurais pu prendre Egang à la place de Antares, mais j'étais dans l'euphorie en stream tout à l'heure, je me suis dit, ouais vas-y je vais prendre Antares, ben regardez, il ne va pas me dégoûter, il fait skill 3, et il direct, boom on cut, et regarde les dégâts qu'on met, la limite one shot son chiou, on fait skill 2, et le chiou est déjà mort, et à ce side là, c'est déjà terminé pour lui, il ne peut plus gagner, il ne peut plus gagner, en fait, bon on proc ici certes, mais en fait, à ce side là, la Juno est trop forte, la Juno, il peut mettre des debuffs, l'obligeon dessus certes, mais la Juno est beaucoup trop forte ici, elle fait trop le taf, donc on se fait cesser, on ne sait pas cesser, très bien, en vrai, en vrai, en vrai je dis ça, mais c'est vrai que Chandra, plus ça gare, c'est quand même forte, chapeau rebound, et en plus, son Chandra, il est en 2 crit, tu as vu les pétantes qu'il me met, il m'a mis du 11k5, euh, ouais, je ne savais pas que Chandra pouvait mettre autant de dégâts, à ma avis, il est vraiment très offensif, et du coup, ben, regarde, on va le one shot, je pense, en fait, en vrai, il est en 2 crit, voilà, il a pris, en fait, vu qu'il a le Kala, il a pris le double dégâts, du coup, il s'est fait one shot, mais je pense qu'en ma avis, son Chandra, il n'a pas beaucoup de def, parce que, vu les dégâts qu'on a mis, je crois que c'est parce qu'il n'a pas trop de def, allez, dernier replay, pour le plaisir, des yeux, le gameplay, Chakra, qui, il nous carry, ce petit up 30, 30, pardon, en reset pour l'instant, et là, il prend un petit Léo, Verde, cette immense racaille, on prend une Elena, force banon, on bat Léo, évidemment, le Chakra, scale speed, le Léo, c'est Art Counter, notre pile, on fait reset, malheureusement, du coup, on va se faire stun ici, en résistance, pardon, le Cendres, mais bon, on se fait one shot, voilà, ça, ça, c'est compliqué, et là, c'est très compliqué, petit revenge, mais on a réduit ATB, éléments opposés, et ça, c'est huge, plus prog violent, du coup, on va mettre des bons dégâts, sur ce melon, plutôt, et tu vois, là, je fais une erreur, parce que, en fait, je pensais qu'en allant reset, la Vanessa, ça, et c'est une erreur que je fais assez souvent, je pensais qu'il allait pas revive, sauf qu'en fait, je me mets le doigt dans l'oeil, parce que, bah si, il s'est fait, il s'est fait revive, et on a pas mis le Glancing sur Verde, du coup, c'est un peu relou, du coup, le Verde peut quand même cycler, c'est chiant, mais tu vois que là, un K8, avec un break attack, sous un break death, je suspecte ce Verde Hill, de manquer cruellement de multi-tits, et ça nous arrange, ok, on va reset à nouveau la Vanessa, parce qu'on prog violent, il revenge, je pense qu'il est en Swift, vu la speed qu'il a, et à ce side là, je pense pas que Moore puisse réellement perdre, contre ce Verde Vanessa, on va évidemment focus la Vanessa, qui va récupérer son passif, on met tous les dégâts dessus, on a autocrit, du coup, on crit, voilà, on va tuer tranquillement, cette Vanessa, et c'est terminé, c'est gagné, et voilà, et du coup, nous voici, rentrant 3, tout simplement, donc voilà, j'espère en tout cas que cette petite vidéo, t'aura plu, si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, un petit pouce bleu, et tchou tchou les potes, c'était Tito,